peut-on finir tous les pokémons en moins de 24 heures la réponse est simple non le temps théorique le plus rapide pour finir un jeu par génération sans glitch et de 26 heures et 30 minutes donc autant vous dire que c'est pas moi qui n'a jamais speedrun de jeu qui le fera en moins de 24 heures j'ai donc décidé de m'imposer un défi réalisable mais qui reste un pur challenge pour autant finir tous les pokémons 2d en moins de 24 heures même si c'est les jeux que j'ai le plus tryhard dans ma jeunesse je n'ai aucune expérience dans leur speedrun donc autant vous dire que je pars de loin voici la liste des jeux qu'on va faire et le record du monde pokémon rouge en 1h56 pokémon cristal en 3h17 pokémon émeraude en 2h29 pokémon platine en 3h53 et pokémon noir en 3h27 le temps théorique le plus court pour finir ces jeux est donc de 15h02 ça me laisse donc 9 heures de marge pour mon challenge c'est largement suffisant vous allez me dire où sont pokémon noir 2 soul silver et les remakes 1g pour ce challenge on se limite à un jeu par génération donc 5 jeux mais si un jour vous voulez que je fasse tous les jeux en 3d abonnez-vous à la chaîne et dites le moi ça peut sembler facile comme challenge quand on sait que pokémon rouge peut se finir en une minute avec des bugs mais c'est là que tout se complique je n'ai pas le droit au glitch pour ce challenge tout ce que je peux faire c'est manipuler la rng ce qui est accepté dans la catégorie sans glitch de speedrun.com et c'est vraiment super dur à faire chaque action est millimétré chaque attaque chaque objet chaque input est important et ça on le découvre directement avec la toute première version bien différente de ce qu'on a maintenant dans pas mal d'aspect déjà graphiquement c'est moche le speedrun de pokémon rouge se joue avec trois pokémons carapuce pour passer la première arène et avoir accès à tunnel rapidement qu'un artichaut pour la cs coupe et la cs vol mais surtout nidor mal pour absolument tout il est le seul pokémon qu'on utilisera en combat après le badge d'argent a dans la première génération nido king a beaucoup d'arguments pour lui déjà il évolue tôt nidorino au niveau 16 ayant nido king avec une pierre lune trouvable dans la première grotte du jeu il a des stats pas dégueu pour la première génération il apprend un nombre d'attaques ahurissant tonnerre séisme laser glace il apprend tout mais surtout il apprend en pâle corne une attaque qui a 30% de chances de toucher mais qui one shot bon on lance le jeu on s'appelle à comme dit plus tôt on se hâte sur carapuce et on obliter notre rival si la rng du jeu est sympa avec nous car ouais on peut perdre et ça arrive plus souvent qu'on le pense une fois blue battu on récupère le colis du professeur chen on passe notre carapuce niveau 6 contre les mobs puis une fois l'accès au shop ouvert on achète des pokéballs avant de courir attraper nidoran et stop ici il y a une différence majeure entre ma run et celle normale de la catégorie glitchless du jeu dans cette catégorie les renants manipulent la mémoire interne du jeu avec des inputs et des mouvements très précis pour avoir à tous les coups à nidoran niveau 4 ça s'appelle le a press et c'est une purge à apprendre alors comme j'avais clairement la flemme d'y passer trois heures je me suis plutôt tourné vers la catégorie glitchless classique qui n'utilise pas cette manip des manipulations de mémoire il y en aura dans les autres jeux et c'est l'une des seules fois où l'on peut s'en passer alors franchement je profite je fais une rencontre avant de tomber sur mon nidoran je l'attrape je l'appelle à avant de foncer à la forêt de jade où je skip quasiment tout le monde sans escale on affronte pierre en prenant soin de toujours lead avec nidoran pour le faire xp et ce combat est une purge car si onyx veut te taper deux fois au lieu de se renforcer et bat forcément perdu et devinez qui a dû refaire la run dix fois car il arrêtait pas de se faire taper une fois le premier badge en poche je vais à la boutique prendre des potions car là on va enchaîner les dresseurs je me fais tout ce de la route 3 avec coup de corne et j'en profite pour attraper un piaf abec car un moment dans le jeu on devra les changer pour avoir un canard tichot et ce canard tichot pourra apprendre vol et coupe chose qui est indispensable pour continuer je finis la route j'entre dans la grotte et une fois dans celle ci j'ai un chemin très précis à suivre regardez ce plan chaque numéro est un objet qui nous servira grandement là c'était pistolet à eau pour contrer les onyx une corde sortie un superbe bon et la pierre lune la fameuse chaque item est indispensable et c'est comme ça pendant tout le jeu une potion en moins une pokéball raté et il faut tout recommencer depuis le début je pense que vous avez compris la galère j'arrive à la fin de la grotte avant d'affronter le mini boss du fossile je fais évoluer mon idorant en idorino puis en idoking grâce au superbe bon et à la pierre lune récupéré plutôt il fait chouiner absolument toute la concurrence le scientifique blue tous les mecs du mon pépite quand il passe niveau 23 il apprend mania et à partir de là ma run devient un long carnage ondine blue major bob et tous les dresseurs de la grotte se font oblitérés par mon idoking une fois le troisième badge en poche je vais récupérer la bicyclette et je fonds ce centre commercial pour me préparer pour la suite là bas j'y achète des vitesses précisions et spécial plus ainsi que la ct laser glace éboulement mais surtout en pâle corne qui vont nous servir jusqu'à la ligue car oui en pâle corne c'est une attaque qui one shot absolument tout le monde seul souci c'est que c'est l'attaque la moins précise du jeu elle a 30% de précision c'est ridicule autant vous dire qu'en temps normal on compte pas du tout dessus sauf dans pokémon rouge car oui dans ce jeu les précisions plus donne 100% de précision sur toutes les attaques dont en pâle corne qui devient tout de suite une arme de destruction massive on entre dans le repère roquettes on fait le chemin horrible qui nous fait tourner de partout j'ai toujours détesté cette merde et on affronte giovanni sur qui l'on teste l'astuce précision into en pâle corne on l'a détruit et à partir de là pokémon rouge devient une énorme agra ont détruit la tour l'avant ville les champions 5 6 7 8 qu'on enchaîne sur la team roquette en prenant bien soin de récupérer tous les élixirs sur la route on va en avoir besoin pour la ligue car oui le conseil 4 est loin d'être aussi simple que le reste j'ai dû refaire le premier combat trois fois avant d'y arriver le souci c'est qu'en pâle corne n'a que 5 pp ce qui pose problème puisque la ligue est composée de 26 pokémon il faut donc alterner entre attaque secondaire et élixir pour enfin arriver à blue que je détruis également avec des en pâle corne bien placé et c'est terminé un jeu pokémon fini sur 5 en 3h30 je suis en retard de presque deux heures sur le record du monde je suis vraiment dans la merde souhaitez moi bon courage je vais en avoir besoin car les autres jeux sont loin d'être aussi simple et d'ailleurs les gars petit disclaimer pour vous demander de vous abonner à la chaîne c'est ma toute première vidéo nintendo et je compte bien en faire d'autres cette vidéo là elle m'a pris deux mois de travail alors s'il vous plaît faites moi plaisir et démontez moi ce bouton d'abonnement je serai aussi presque tous les jours sur twitch le lien dans la description cliquez-y on fera tous les prochains défis dessus sur ce on passe directement sur pour pokémon crystal on a de la chance le jeu est aussi finissable sans glitch et sans manip le speedrun de base demande une suite d'action précise afin d'avoir reikou à tous les coups excellent pokémon pouvant rouler sur tout le jeu sauf que nous c'est très simple on va tout faire uniquement avec le starter bon on lance le jeu on prend la fille qui a une arrivée en combat légèrement plus rapide que le mec on l'appelle à et on court parler à notre petite maman qui nous file le pokématos après ça on va chez le professeur orme on prend bien évidemment keiminus avec qui on va faire toute l'aventure et on part en direction de l'oeuf mystère après ça j'affronte le rival que je détruis une fois battu on va au labo récupérer nos pokéballs et on fonce jusqu'à movil sur la route on affronte uniquement les dresseurs obligatoires afin de passer notre keiminus au niveau 8 pour l'arène mais avant ça sur la route il ya deux rencontres qui nous intéressent fouinette et petit art très fréquent dans cette partie du jeu afin de leur apprendre les cs indispensable pour la suite de l'aventure une fois capturé on va à la reine on l'a démoli et on part notre premier badge en poche dans cette run on a totalement la tour jettiflore n'ayant pas besoin de flash on va donc direct aux caves jumelles en prenant bien soin de récupérer le repousse sur la route on sort de la grotte on va à la boutique et on vend la ct donnée par albert avec toute cette moulaga ont fait le plein de potions de repousse et d'antidotes avant d'annihiler le repère roquette ainsi que la reine dans laquelle notre keiminus évolue et j'en profite pour dire que ce pokémon est juste ignoble on lui apprend taillade avant de combattre le rival qui est beaucoup moins simple qu'on ne le pense son macronium là son espèce de pokémon dégueulasse de type plantes il est niveau 16 au moindre coup critique la reine est morte si tout se passe bien notre pokémon fini niveau 19 bien assez pour la troisième arène qu'on va faire chouiner sans autre forme de procès sur la route on récupère la cs coupe qu'on va apprendre à fouinette et coup de boule qu'on va apprendre à crocrodille on récupère la bicyclette à doublonville l'objet indispensable de chaque version avant de détruire blanche tu as bousillé mon enfance avec des écréneux de merde notre croco obèse passe niveau 21 et elle prend morsure ce qui sera plus du tout suffisant car c'est bien beau de skip tous les dresseurs mais là on commence à être très limite notamment face aux rivales et son pokémon plantes qui sont ils sont juste trop chiants ils sont ils sont trop chiants on va donc au centre commercial le plus proche on voit la ct attraction donnée par blanche et on achète avec ça point glace un vitesse plus un spécial plus deux attaques plus six cordes sorties ainsi qu'une poké poupée alors ouais on dirait un retour de brocante mais promis tout ça va nous servir une fois le sac à dos plein on va à la maison des évoli déjà pour xp un petit peu notre starter il va passer niveau 24 mais surtout pour obtenir surf que l'on va direct à prendre à crocrodille une fois ça fait on entre dans la tour cendrée ont démoli notre rival avec point glace et un spécial plus et normalement c'est à ce moment précis dans la run de base qu'on doit faire une manip casse couille afin d'avoir récou sauf que nous on s'en branle de lui on va direct à l'arène qui grâce à un vitesse plus bien placé se fait sans trop de soucis on enchaîne sur erizia où l'on vient récupérer la cs force qu'on va direct à prendre à croucrou on en profite pour xp un petit peu dans le phare avec les combats obligatoires avant de parler à jasmine qui nous explique que son phare amp s'est tordu la cheville on s'en bat les couilles on va directement à l'arène combat on passe niveau 30 contre les dresseurs intermédiaires ce qui nous donne un bel alligatueur énorme et sec parfait pour battre choc et sa team de giga chat sous hormone grâce à un super bonbon ramassé dans le phare et au dernier combat de l'arène on affronte le champion au niveau 31 c'est assez limite mais suffisant pour battre son cul au singe et son tartare badge en poche on récupère la cs vol on va au lac colère et on utilise la poké poupée pour fuir le combat contre l'eviator qui est normalement obligatoire après ça on détruit le repère roquette avec peter qui nous permet de passer niveau 35 largement suffisant pour l'arène glace et oui vous l'avez sûrement remarqué mais dans cette run on fait l'arène glace avant l'arène acier la raison elle est plutôt simple jasmine a un pokémon niveau 35 de type acier alors que fredo malaisant comme il est n'a qu'un petit lamantin niveau 30 donc autant vous dire qu'on préfère le faire avant on enchaîne sans transition sur l'arène acier qu'on détruit à grand coup de surf grâce à l'xp de ce bon vieux fredo après ça on retourne au centre commercial pour y prendre des vitesses spéciales attaques et précisions plus qu'on va bien utiliser contre le rival pour quasi one shot sa team on enchaîne sur la tour radio et sandra qu'on affronte niveau 46 autant vous dire que c'est pas ces dragons de niveau 37 qui vont nous faire peur on l'a détruit est ce que c'est bon pour vous après ça on va dans la route de glace où l'on trouve cascade je l'apprends directement notre petit art qui nous sert enfin à quelque chose grâce à lui on a accès au conseil 4 avant ça on affronte une dernière fois notre rival combat pour de bon on fait le plein de potions et on va dans la ligue et cette dernière elle est plutôt décevant on va pas se mentir hormis le flagados de clément le grothanmorphe de koga le noctali de marion et le léviator de peter tous les autres pokémons se font one shot par mon élégatueur c'est un véritable massacre et pokémon crystal est officiellement fini j'ai pris un peu plus de trois heures pour enfin le terminé mais qu'est ce que c'est que ces bruits tu t'es pris pour qui il fait raid toutes les arènes de canto étant beaucoup trop bas level ça sert strictement à rien de revenir dessus c'est juste de l'acharnement je les ai tous one shot même blue le pauvre non non passons direct à la star de la génération raid sans hésiter une seconde on l'affronte et il envoie un pikachu niveau 81 wesh on commence le combat avec un garde stat qui nous permet de garder nos stats si pikachu fait charme ce pikachu en question possède vive attaque tonnerre fatal foudre et charme si ce dernier fait fatal foudre et nous touche c'est game over mais par contre s'il fait charme on peut se setup et elle est là notre douille on va se soigner à l'infini jusqu'à ce que pikachu fasse assez de charme pour que l'on puisse se booster pour faire de notre alligatueur un giga tchad invincible pikachu one shot mentally one shot florisa attendez quoi bon vous avez compris j'ai détruit tout le monde et je finis enfin le jeu en 4 ans 52 c'est super long heureusement le prochain jeu est plus rapide pour emerald ça me fait du mal de le dire mais fini les runs en manipulation on va être enfin obligé de mettre la main à la pâte alors je vais pas tout vous expliquer car la vidéo est déjà assez longue mais sachez que pour avoir le starter j'ai besoin d'un métronome ouais c'est une horreur bon je lance le jeu je prends flora je l'appelle à et sachez que le choix du personnage est ici très important car si vous prenez bris bien joué à vous la run est perdue je vous expliquerai pourquoi plus tard bref je sors de la maison j'aide le prof qui se poursuivre et je prends le go out des starters gogou lagron en 3g il a tout pour lui son double type est excellent pour l'histoire il apprend toutes les cs obligatoires force et clatroc mais surtout surf et cascade qui sont ici surpuissants puisque lagron possède le talent torrent alors torrent c'est un talent qui augmente de 50% les dégâts des attaques de type o si l'utilisateur à moins d'un tiers de sa vie autant vous dire qu'on va en sur abuser l'aventure avec gobou n'est possible que si ce dernier a des stats parfaite les chances que ça arrive elles sont absolument ridicule donc autant vous dire qu'on ne va pas compter là dessus ce qu'on va faire c'est manipuler la rng et pour ça rien de plus simple on va sauvegarder devant le sac de pokeball reset lancer un métronome et cliquer sur yes à la frame près du coup ça n'a rien de simple je ne vous dis même pas le nombre de tentatives que j'ai dû faire pour y arriver le timing est tellement précis que j'ai bien dû prendre 40 minutes pour réussir une seule fois et le plus important les copains c'est que je suis le boss et que j'ai fini par y arriver une fois gobou dans la pocket direction brice sur la route on affronte un maximum de pokémon pour passer niveau 6 j'arrive enfin devant lui et là je sauvegarde chose qu'on va faire très souvent pendant la run en fait sur ce jeu on est très limite niveau argent donc il suffit d'une seule défaite pour être totalement bloquée du coup c'est simple dès qu'il y a le moindre risque je sauvegarde après l'avoir démonté je récupère le pokédex je parle à ma petite maman pour récupérer les chaussures et je fonce à clementiville sur la route je skipe un maximum de dresseurs grâce à ce que l'on appelle la bagmanip et stop d'un pokémon émeraude il y a trois types de dresseurs ceux qui sont fixes ceux qui tourneront et les spinners qui tournent dans des directions aléatoires c'est ce dernier type de dresseurs les plus fréquents mais on a une astuce pour les éviter c'est ce que l'on appelle la bagmanip quand on va dans le sac ces dresseurs frise pendant quelques frames ce qui nous permet de passer devant eux sans aucun souci ça peut sembler super anecdotique comme manip genre au pire des cas on se tape un dresseur c'est pas un drame mais sachez que certains d'entre eux sont tellement dangereux pour notre starter que les affronter revient à reset la run alors on prend pas de risque et on fait la bagmanip une fois arrivé en ville je vais à la boutique je fais le plat de potions et de repousse pour la fourie qui arrive juste après une fois à l'intérieur je zappe tous les dresseurs avant d'affronter un membre un petit peu énervé de la team aqua et ce dresseur il pose déjà un problème son médiana possède l'attaque g de sable après deux jets de sable ton pokémon devient complètement aveugle le boug c'est gilbert montagné et tape de partout c'est une horreur et le pire c'est que si on perd on risette après l'avoir démoli je vais direct à l'arène avec mon petit gobu niveau 9 je raquette tous les gosses à l'intérieur grâce à eux je passe niveau 12 bien assez pour affronter roxane roxane que je crucifie totalement à grands coups de pistolet à eau premier badge en poche je vais directement à la grotte pour sauver le goélis du vieux grâce à qui mon gobu évolue et apprend tir debout attaque qui nous sera très très utile par ailleurs après ça je vais à la boutique je vends la ct filet par roxane et je fais je pense que vous le savez le plein de bonus attaque vitesse spéciale plus vous connaissez les bails puis direction miokara j'en profite pour capturer un petit nirondel sur la route qui me servira pour vol une fois capturé je vais à la ville et une fois à l'intérieur de celle ci je vais faire un truc qui paraît très chelou je rentre dans le centre pokémon et j'en ressort directement et à partir de là total interdiction de rentrer dans un autre centre le seul moyen d'homme soigner ce sera avec des potions ou des huiles alors non je ne suis pas masochiste mais c'est indispensable pour avoir une bonne run je vous expliquerai pourquoi plus tard on fait la grotte de miokara à l'aveugle pour filer la lettre à pierre rochard j'enchaîne directement sur poivre sel sans faire la deuxième arène et une fois arrivé sur place je vais directement parler à la fille est qui va me filer un sable doux objet très utile boostant de 10% toutes les capacités de type sol plutôt sympa quand on sait que l'arène électrique arrive bientôt mais avant ça il ya un combat que tout le monde redoute oui je parle bien de bris et de son horrible masque au mais on a un moyen de le battre est ce que vous vous souvenez au début quand je vous ai dit de prendre flora en la jouant elle bris commence son deuxième combat avec un lit magma qui ne possède aucune attaque pouvant gravement nous blessés ou diminuer nos stats ce qui nous permet de nous set up facilement avec des attaques plus alors que si j'avais joué bris notre rival nous aurons envoyé un goélis avec rugissement qui annule totalement l'effet des attaques plus après l'avoir fait chouiner direction la vendia où l'on va chercher éclat rock l'on va directement apprendre à flo bio ainsi que le vélo que je vais presque jamais utilisé dans cette run je démoli timmy devant l'arène avant de rentrer à l'intérieur et d'exploser voltaire et oui dans ce speedrun je pense que vous l'avez vu on fait la troisième arène avant la deuxième ça s'explique par le fait que flo bio n'est pas du tout infecté par les attaques électriques et qu'il peut donc facilement démolir le champion là où bastien était beaucoup trop galère pour nous badge en poche je continue l'histoire du jeu je vais à otekia je parle un peu à la team aqua mais j'en profite pour me faire un peu d'argent et refaire le plein de boost le sac à dos plein je vais directement à clementiville pour choper la cs force que je vais direct à prendre à flo bio on enchaîne sur le mancheminer pour se friter contre la team magma je détruis tout le monde à grands coups de pistolet à eau avant de tomber contre leur chef j'envoie mon hirondelle en premier déjà pour qu'ils se prennent l'intimidation de grayena mais surtout pour qu'il puisse mourir une fois l'oiseau décédé j'envoie mon flo bio attaque plus et je détruis tout le monde après l'avoir vaincu je vais directement à la quatrième arène ouais toujours sans avoir battu la deuxième c'est l'arène de type feu donc vous imaginez bien c'était une formalité sauf la championne qui a une particularité le lit magma d'adriane possède purée de poids attaque qui a 40% de chance de m'enpoisonner et ça tombe bien car c'est ce que je veux une fois mon flo bio qui est en train d'agoniser je détruis toute sa team une fois le badge en poche je fais des allers-retours pour tuer flo bio donc game over et je retourne au fameux centre pokémon de myokara pour enfin faire la deuxième arène et vu que j'ai 20 niveaux de plus je l'extermine ce qui n'est pas forcément le cas de la prochaine la cinquième arène celle de norman certains de leurs pokémons peuvent rendre confus ou carrément se placer avec dans l'âme donc pour peu qu'on rate une attaque ou qu'on manque de chance on a perdu le plus dur ça reste contre le padré pour le battre il faut d'abord que je me set up un vitesse plus et trois attaques plus et si toutes les étoiles sont alignés et que j'ai débongé je one shot son spinda son vigorous et son liméon mais sa vraie menace ça reste son mona flemmit pour le battre on doit utiliser éclatroc et espérer que sa défense baisse si jamais ça passe on le tue avec tir debout et si jamais ça passe pas on a perdu alors je sais que ça peut paraître très simple mais c'est vraiment la reine du shetan et beaucoup de runs doivent reset à cause de lui une fois battu un tonton vient nous filer la cs surf qu'on va direct apprendre à flo bio grâce à ça j'ai pouvoir aller au centre météo détenu par la team aqua on affronte tout le monde sans trop de souci on est clairement over level et on récupère le morpho qu'il nous donne après ça j'affronte brise que je réduis en cendres il nous file la cs vol que je vais direct apprendre à nirondel juste après je vais faire évoluer mon fobio en lagron grâce aux super bonbons qu'on a récupéré sur les routes puis on est parti pour les dernières galères avant de capturer raikwaza qui vous allez le voir rend le jeu beaucoup plus simple on enchaîne sur la sixième arène qu'on détruit sur le mont memoria qu'on détruit on récupère la master ball dans le repère aqua et on enchaîne sur la septième arène que je détruit puis après ça j'enchaîne l'histoire je bats la team magma je bats la team aqua je vais au pilier céleste je réveille raikwaza il calme les deux blaireaux je pense que vous connaissez l'histoire après ça je retourne au pilier céleste je fais l'épreuve horrible mais horrible du vélo j'ai perdu tellement de temps là dessus et une fois tout au dessus du pilier céleste enfin je capture raikwaza à grand coup de master ball et là c'est simple pokémon émeraude c'est un carnage on a 30 niveaux de plus que la huitième arène 20 de plus que la ligue bref rouen je le détruit timmy je le détruit la route victoire je la détruit on arrive enfin à la ligue damien spectra glacia aragon marque tous se font oblitérés par mon ray kwanza j'ai fini pokémon émeraude en 3h52 je passe direct à platine à tous les fans de la 4g sachez que votre jeu est le pire à speedrun platine a un souci qui rend la ronde extrêmement longue c'est le gameplay en lui même je pense que vous êtes très nombreux à connaître le même du l'euphorie qui prend 30 secondes à mourir sachez que ce n'est pas un montage et bah la majorité de la ronde c'est ça et les dialogues donc on va encore plus éviter sur ce jeu les combats et les blablas inutiles car ça nous fait vraiment perdre beaucoup de temps bon je lance le jeu je m'appelle pour une fois le sexe on s'en fout un peu alors je serais une meuf puis je choisis mon starter et cette fois le choix n'est pas évident platine c'est le seul jeu pokémon qui peut être speedrun par le starter feu le starter haut et le starter plantes les ronde elle change pas mal d'un pokémon à l'autre mais le temps lui reste globalement le même simiabras et pangoléon pourront planer sur tout le jeu à eux seuls là où tortipousse lui se fera remplacer par un étourmi c'est clairement la ronde la plus fun alors on l'a choisi tortipousse en poche on fait un dernier coucou à notre petite maman pour qu'elle nous file les chaussures puis je fonce directement à féliciter sur le chemin je fais un peu d'xp pour tortipousse et je capture un petit lixi qui me servira pour les cs après ça on arrive au premier combat compliqué de la ronde barry et son whistikram ici l'astuce elle est très simple on va mettre son pokémon dans le rouge je vais switch sur l'ixi et sony tortipousse en vrai j'abuse rien de bien compliqué mais un coup critique et c'est game over je vais directement à charbourg pour faire l'arène roche et ouais je fais déjà la première arène vous allez vite vous rendre compte de quelque chose c'est que ce jeu est bien plus stupide que les autres la longueur de la ronde est surtout dû à sa lenteur mais le gameplay en lui même c'est simplement un enchaînement d'arène une fois dans l'arène j'affronte un seul dresseur pour que mon tortipousse passe niveau 11 suffisant pour pyrrhic qui a un combat plutôt simple si on oublie que son cranidos à 125 de base en attaque c'est 5 de moins que karchakroc c'est n'importe quoi c'est simple à ce niveau et nous one shot forcément mais heureusement tortipousse au niveau 10 il connaît l'attaque repli et volvie qui lui permet contre les racailloux d'augmenter sa défense et de récupérer la vie qu'il leur enlève si on ajoute à ça le fait qu'il apprenne tranche herbe pendant le combat ça devient une formalité badge en poche je fais le plein de repousse et de potions avant d'aller au nord de félicité j'y affronte la team plasma que je détruis puis je cours dans les hautes herbes pour attraper ce qui deviendra mon plus grand compagnon on enchaîne directement sur floraville sur le chemin j'évite un maximum de dresseur grâce à la fameuse bagmanip et ouais elle est aussi possible sur ce jeu je vais directement au parc eolien pour me faire la team galaxy grâce à eux mon étourmi évolue en un bel étourvole je vais te briser tes os je serre un petit peu les fesses contre mars avant de foncer à la forêt de vestigions là-bas j'y fais xp un maximum mon étourvole pour passer niveau 18 largement suffisant pour l'arène plantes et cette arène elle est pas bien dur j'explose la plupart des dresseurs avant de m'adresser à flo flo que je vais détruire grâce à la fameuse astuce que j'ai utilisé contre barry après ça je récupère le vélo j'apprends coupe à mon lixi et je retourne au château en fouille pour récupérer un super bonbon mais surtout la ct clonage attaque qui nous sera indispensable pour la suite j'enchaîne directement sur union police sur la route je skippe tous les dresseurs qui ne sont pas obligatoires et ça en fait pas mal pour directement rentrer dans l'arène spectre à l'intérieur je suis un chemin très précis pour éviter un maximum les spinners puis j'affronte la championne au niveau 24 grâce à clonage l'arène est super facile l'attaque nous empêche de nous faire toucher par feu folie de skull enox seul attaque qui pouvait me faire du mal puisque je suis de type normal grâce à ça je peux me set up avec des attaques et des vitesses plus que j'ai acheté plus tôt et détruire le reste de sa team mais le bonheur n'est que de courte durée car on enchaîne sur barry qui est sans conteste un des rival les plus chiants toutes générations confondues chacun de ces combats sont terriblement durs ce qui nous sauve c'est qu'étourvole a la capacité spéciale intimidation une capacité spéciale qui baisse l'attaque du pokémon adverse empêchant son champion feu de nous tuer sans ça ce serait game over on va direct après ça à voile à roc où se trouve l'arène combat mais avant ça sur la route j'ai pas mal de dresseurs à me faire et j'en profite également pour me choper un petit marille qui me sera très utile pour les cs une fois dans la ville je vais directement au centre commercial je vends des bricoles qui me servent à rien des ct des pp plus etc pour acheter alors attention des vitesses plus 28 attaques plus imprecision plus de garde stat 3 guérison 3 super au pouce ça on fait des choses avant d'affronter l'arène je fais évoluer mon étour vol en un magnifique sigma et au raptor incroyable grâce aux vingt mille super bonbons ramassés sur les routes et une fois dans l'arène c'est un carnage on affronte tous les dresseurs c'est de l'xp de l'argent facile vu qu'on les one shot tous mais ça c'est avant de passer à melina qui est tout aussi simple non franchement je les watch out aussi c'était facile avant d'enchaîner sur la cinquième arène je récupère vol que j'ai galaxy et je vais au casino pour aller acheter un mouchoir soie j'ai plus qu'à enchaîner les bagues manips sur le chemin affronté une nouvelle fois mon rival que j'extermine pour enfin me faire l'ovice dont je one shot aussi toute la team et je me rends compte qu'à partir de là la run devient un carnage alors je sais que j'ai dit ça pour tous les jeux mais c'est normal toutes les runs sont pensées pour que passer un certain stade notre pokémon puisse rouler sur tout le jeu sans aucun problème et tour raptor en particulier est excellent pour ça il n'y a qu'un pokémon sur les 493 trouvable dans sino qui résiste à vol retour et close combat et il s'agit de motismas pokémon extrêmement rare donc entre les attaques plus les objets et le fait qu'il tour raptor tape quand même très fort très peu de pokémon peuvent tenir plus de deux tours sur le terrain donc à partir de là suivez bien car ça va aller très très vite j'affronté lieu dans la cave que j'explose sans aucun souci pour me remercier la grand même fille de la css surf que je vais direct à prendre à marille grâce à lui je peux aller à jolie berge où je compte bien détruire l'arène acier à grands coups de close combat avant ça j'affronte une nouvelle fois mon rival que je réduis à néant quasiment toute sa team et faible amour des tours raptor c'est un truc de fou puis comme convenu j'explose charles à grands coups de close combat et là ça s'enchaîne arène glace c'est ciao team galaxy c'est ciao de jolie berge au colonne lance tous se font one shot on leur met quasiment dix niveaux même à elio après ça on affronte giratina qu'on va fuir ouais ça fait très mal puis on sort du monde distorsion pour aller affronter la huitième arène oui la huitième arène la plus difficile celle de type électrique tous ces pokémons sont super efficace je vais 100% galérer devant je le one shot sans escale je vais directement à la ligue je détruis une dernière fois mon rival avant d'aller au conseil 4 le plus redouté de ce challenge car la plupart d'entre nous ont passé des dizaines et des dizaines d'heures avant de réussir à battre cynthia et même dans ce challenge ça reste très chaud on a 10 niveaux de plus que le conseil 4 donc on se les fait sans trop de soucis surtout que presque tous leurs pokémons sont faibles à étoules raptor c'est une dinguerie le vrai souci comme à chaque fois il se trouve à la fin cynthia et sa team de fous furieux sous stéroïdes ici le plan il est pas bien dur il faut de la grosse chat je serre les fesses contre spirit ombre pour espérer qu'ils ne me tuent pas pendant que je me booste une fois qu'on est sous coke on a juste à spam retour comme un débile en priant pour faire des bongés car ouais on ne one shot pas à tous les coups et autant sur certains pokémons on peut rater le one shot autant sur d'autres c'est la fin de la run heureusement chez moi tout s'est bien passé alors c'est un time en seulement 5h34 ouais ça fait très long mais il me reste quand même huit heures pour le prochain et dernier jeu donc autant vous dire qu'on a de la marge ma version préférée et pour finir en beauté sachez que sur cette run on doit tricher non je rigole en gros retenez juste que j'ai utilisé une appli afin de modifier la rng cette manip elle permet d'avoir une tonne de trucs trop cool avoir des pokémons avec des bons ivs mettre le jeu en hiver ce qui est carrément indispensable pour faire un bon temps alors avant de crier au scandale sachez que c'est autorisé et que même le record du monde l'utilise donc vous faites pas chier bon je lance le jeu je m'appelle à le sexe je m'embranle je fonce sur mon starter et cette fois ci je vais choisir vie pelière alors je le prends car c'est le go out mais surtout car c'est le seul des trois qui apprend la cs coupe obligatoire pour le début de l'aventure mais dans les faits on l'utilisera jamais car après avoir détruit mes rivaux détruit haine je fonce sur la route 2 pour attraper le vrai go out qui me servira tout au long de la run alors ma stouffe en 5g il est vraiment pas mal pour l'histoire car passé la quatrième arène 90% des pokémons ne peuvent pas tanker un retour boosté de ma stouffe et je ne rigole pas 9 pokémons sur 10 se font one shot malheureusement pour ça on est obligé d'avoir un ma stouffe parfait avec la bonne nature et les bons ivs ça nous oblige donc à encore manipuler la rng mais cette fois c'est beaucoup plus simple on a juste à faire des mouvements assez précis sur la route 2 ça demande un peu d'entraînement mais au bout de quatre essais ça passe tranquille une fois ponchu dans la poche je vais direct à l'école des dresseurs pour démonter de shéren je fais des prières pour que son gréku ne me brûle pas sinon c'est fini tôt puis j'enchaîne sur l'arène que j'extermine le champion me file la ct re engorgement que je vais direct apprendre à poncho et qui me servira tout le temps après ça j'affronte la team plasma contre qui m'ont poncho évolue puis je capture un chauve sourire qui me servira pour apprendre vol j'enchaîne sans escale à maillard où je vais aller au battle store pour faire mes fameux achats de boost et ouais dans ce jeu c'est disponible assez tôt j'y achète vitesse attaque et spécial plus mais surtout un garde stat qui me servira direct contre l'enora qui est clairement la des champions les plus durs tout run confondu je commence le combat avec chauve sourire afin de me prendre l'intimidation de pont chien mais surtout pour placer le garde stat une fois mort j'envoie le mien je le tue mais la vraie galère commence quand elle envoie son miradar car ce pokémon de mort possède l'attaque vengeance attaque qui a 142 puissance si un pokémon allié est mort juste avant c'est simple il fait tellement mal qu'on ne peut pas l'attaquer si on n'est pas full life pour ça je dois me soigner en boucle jusqu'à ce qu'il fasse l'attaque baillement attaque qui n'a aucun effet sur moi puisque j'ai donné avant le combat une baie marron à mon chien après ça charge bélier et c'est ciao après ça je cours dans la forêt je vais ce qui la plupart des dresseurs grâce à la nouvelle bagmanip bien plus dur à faire cette fois ci j'apprends vengeance à mon pont chien avant de foncer à la troisième arène et celle-ci encore à cause de la rng est à l'origine de beaucoup de risettes notre plan c'est de se booster avec rengorgement de se mettre un vitesse plus pour one shot toute sa team mais le souci c'est que bélier est la seule attaque pouvant tuer en un seul coup maternelle et elle a 85% de précision si on rate elle nous tue et c'est la fin de la run heureusement pour moi c'est passé et je me casse troisième badge en poche et à partir de là le jeu devient bien plus simple on a fini la grosse zone de chance du jeu et surtout notre chien commence enfin à one shot tout le monde alors je vous ai épargné tous les petits combats que j'ai fait sur les routes mais globalement partait du principe que deux runs sur trois sont stoppés avant cette arène mais le vrai carnage il commence à me en ville j'y récupère le vélo mais surtout la ct retour l'attaque de type normal physique la plus puissante du jeu j'affronte n devant la grande roue je le détruis j'affronte inizia contre qui je commence à prier les 12 travaux d'hercule pour que ces putains des molgas ne me paralysent pas quand je les toux si ça n'arrive pas c'est finito pour elle et globalement ici on n'a plus aucun souci jusqu'à la ligue car après ce combat on affronte sheren contre qui notre pont chien évolue augmentant encore notre puissance je vous jure la run c'est tellement un no match on détruit tellement tout le monde que c'est même pas pertinent de la raconter mon seul gameplay c'est rengorgement retour rengorgement retour alors je vais vous faire un très très bref résumé de ce qui s'y passe car le seul défi c'est le combat final qui est beaucoup moins simple qu'on ne le pense j'explose la team plasma dans la chambre froide avant de me faire l'arène seul j'enchaîne sur bianca à qui je mets 10 niveaux avant d'entrer dans la dans la pire route du jeu dans cette route il ya un putain de dresseur tous les cinq mètres et c'est très important de ne pas les affronter car ici on veut économiser un maximum nos pépés parce que le retour au centre pokémon qu'on est aussi loin il fait très mal à la fin j'affronte elle que j'extermine ainsi que la sixième arène qui est clairement la plus facile du jeu ensuite on va dans les mines et c'est maintenant qu'il est important d'avoir mis le jeu en hiver car comme on peut le voir le chemin est complètement enneigé ce qui nous donne accès à une route qui nous fait gagner énormément de temps me permettant d'enchaîner directement sur la septième arène que j'extermine dites vous que son meilleur pokémon à 9 niveaux de moins que le nôtre c'est une dinguerie et là on va enchaîner les combats la tour dragospir le château enfoui les routes interminables la team plasma j'arrive finalement après une heure de bataille à la dernière arène dont je one shot toute la team grâce à notre goût j'aurais jamais cru dire ça mais ma stouffe c'est vraiment le meilleur pokémon de ce challenge je l'aime on affronte une dernière fois notre rival avant d'entrer dans la meilleure route victoire de pokémon on évite tous les dresseurs qui ne sont pas obligatoires avant de foncer à la ligue et cette ligue c'est un no match ils se font tous retourner dites vous que c'est la seule ligue où l'on tape tellement fort que les boosts ne servent à rien le seul moyen de perdre c'est de se prendre un coup critique à partir de là on n'a plus qu'à attraper rechiram et l'utiliser pour exploser la racaille haine et getys mais si je vous disais que tout pouvait s'arrêter que nos quatre heures de runs intensives pouvaient se stopper à cause d'une mauvaise rng est ce que ce serait pas fou ces derniers combats ont une rng très importante car si rechiram a une mauvaise nature et des mauvais jets il peut tout simplement perdre contre le zekrom de haine ce qui revient à reset la run mais le pire ça reste clairement contre getys qui peut tout simplement nous tuer avec son frison si celui ci fait un coup critique ou deux excellents jets on a perdu c'est les moments les plus tendus de la run recommencer d'aussi loin ça fait vraiment très mal mais dieu merci j'ai réussi j'ai vaincu getys fini pokémon noir sur les adieux de haine en 4h02 ce qui veut dire que j'ai fini tous les pokémons 2d en environ 21h et 50 minutes salam merci merci d'avoir regardé la vidéo en entier bordel deux mois que je travaille dessus deux mois je commençais en novembre j'ai des screens deux mois donc autant vous dire que la sortir ça fait du bien ça fait du bien au coeur ça réchauffe les papiers mais pour ceux qui le savent je fais aussi des streams twitch c'est là qu'on fera tous les prochains défis ça se trouve ici qu'elle est en live qu'elle est déjà pris j'ai la haine on fera tous les mario 3d sans mourir on finira tous les pokémons 3d en 24 heures donc vous devez vous ramener venez sur twitch ça va être incroyable je vous attends sur ce merci d'avoir regardé je vous fais des gros bisous c'était kellian on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao